Les appels à la grève et à descendre dans la rue ce jeudi contre la réforme des retraites s'annoncent fortement suivis dans les transports, l'éducation nationale ou encore les services publics, mais aussi dans le privé. On va en parler avec vous, Stéphane Aubé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire générale de l'Union départementale de la CGT en Gironde, le nouveau secrétaire général d'ailleurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors hier, dans le JDD, le journal du dimanche, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a réaffirmé que le gouvernement ne renoncera pas à la réforme des retraites. Concrètement, pourquoi est-ce que vous appelez à manifester ce jeudi-ci ? Tout simplement parce que c'est une réforme extrêmement injuste qui porte une régroupation sociale forte pour les salariés et tous les salariés, que ce soit du privé comme du public. Donc tout le monde va être touché justement par cette réforme ? Oui, puisque tout le monde va être touché, tout le monde va y perdre avec cette réforme. Et c'est pour ça que nous, à la CGT, on appelle à se mobiliser. On avait déjà appelé à se mobiliser le 24. On appelle de nouveau à se mobiliser par la grève, par les manifestations et également par la prise en main de l'outil de travail dans les entreprises. Alors justement, les premiers qui ont appelé à manifester, on va dire, l'origine de cette grève, ça part quand même un peu des cheminots qui dénoncent donc les régimes spéciaux qui vont disparaître. Est-ce que justement les régimes spéciaux, c'est un peu le débat autour de cette question de réforme des retraites ? Qu'est-ce qui se justifie encore aujourd'hui ? Alors ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent mettre en place en termes de réforme, avec la fameuse réforme à points qu'ils veulent imposer à tout le monde. C'est aussi la fin des régimes spéciaux. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, la communication du gouvernement, c'est de vouloir diviser pour mieux régner. Mais à la CGT, on appelle tout le monde, public comme privé, et les régimes spéciaux, comme on les appelle, portent dans leur fonctionnement des spécificités de métier. Est-ce que pour vous, ce n'est pas normal ? Là, l'idée, ce que le gouvernement dit, c'est que cette réforme des retraites, tout le monde va être sur un pied d'égalité. Vous ne trouvez pas ça normal, finalement, que ce n'est pas une justice sociale que tout le monde soit égal à sa retraite ? Ça, c'est fort de café d'expliquer que par une régression sociale, tout le monde va être sur un pied d'égalité. Donc oui, évidemment, c'est un délignement par le bas. Donc plutôt que de mettre sur un pied d'égalité par le haut, eux, ils veulent mettre sur un pied d'égalité par le bas. Donc tout le monde va y perdre. Et en y perdant tous, en ayant tous la même chose, c'est-à-dire 1 000 euros de retraite, puisque c'est le plancher que promet le gouvernement, on doit être tous contents d'avoir 1 000 euros de retraite pour vivre décemment. Donc c'est une vaste plaisanterie. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, à la CGT, que le conflit, enfin en tout cas que cette question de la réforme des retraites, ça peut se résoudre par la négociation plutôt que par le conflit ? Nous, on est toujours prêts à discuter. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas discuter, c'est-à-dire négocier, c'est le gouvernement. Non, puisque droit dans leur botte, comme un certain Alain Juppé le disait à l'époque, l'ouvernement est dans la même stratégie. C'est qu'il nous explique qu'ils veulent bien discuter, mais ils ne changeront rien. Ça sera un régime par points, points barres, et on veut bien discuter, vous écouter, mais ils ne changeront pas leur volonté, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. C'est pour ça que nous, on appelle à la grève, à la manifestation. Pour vous, qu'est-ce qui vous satisferait aujourd'hui ? Que le gouvernement abandonne complètement cette réforme des retraites ? Nous, on est sur deux revendications. On est sur le retrait de ce projet de réforme, et au-delà du retrait, on demande à ce qu'il y ait un système, le système aujourd'hui qui est suivi de la répartition des cotisations, et qui fait qu'aujourd'hui, on a une justice quelque part à travers cette réforme de retraite. Ce système de retraite, je veux dire, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des choses qui soient réaffirmées, c'est-à-dire une possibilité de partir à la retraite 60 ans maximale, au maximum, avec une prise en compte de la pénibilité, donc à partir de 50 ans. Et également, une prise en compte des périodes d'études, de précarité, de la jeunesse. Donc là, ça, c'est les trois points qui sont pour nous importants pour améliorer le système actuel. – À quoi il faut s'attendre ce jeudi à Bordeaux, en Gironde ? Qu'est-ce qui va se passer ? Selon vous, il va y avoir beaucoup de monde dans la rue ? – Alors nous, au vu des signes qu'on peut mesurer, les appels à la grève, les préavis dans le public, le privé, ils ne sont pas tenus à poser des préavis. Mais il y a des signes, notamment, qui nous viennent, des salariés, beaucoup de salariés, qui appellent pour savoir comment ils peuvent être grévistes, quelle est l'heure de la manifestation. Également, le nombre de tracts qu'on peut distribuer pour le 24 septembre, j'en parlais, on a pu distribuer 30 000 tracts pour le 24 septembre. Là, aujourd'hui, on en a distribué 100 000 sur la Gironde. Et on est encore en train d'en éditer de nouveau. – Est-ce que vous avez déjà un parcours défini, ou ça doit se préciser ? – Il doit se préciser, mais le lieu de rendez-vous est connu. C'est rendez-vous à 11h, Place de la République. – On sait que ce sont donc, on l'a dit, les cheminots qui ont beaucoup fait parler d'eux, en tout cas pour cette journée de grève. Il y a beaucoup de gens qui craignent une paralysie de la France, des transports. Est-ce que vous pensez que les Français qui travaillent et qui ne vont pas pouvoir se déplacer, je dis, comprennent et soutiennent ce mouvement ? – Il faut regarder les sondages. Il m'a semblé voir, entendre qu'une grande majorité des salariés des Français, 60 %, certains indices de tiers soutiennent ce mouvement. – Et vous pensez que c'est le seul moyen de se faire entendre ? – Aujourd'hui, c'est bien ce qui est déplorable avec le gouvernement actuel, c'est qu'ils ne comprennent que le rapport de force. Donc s'il faut le mettre en place, la CGT va le mettre en place. – On l'a dit ce jeudi, on attend dans la rue des cheminots, mais aussi des profs, des avocats, des hospitaliers, des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. On a l'impression que ce que vous voulez, vous, c'est une sorte de convergence des luttes. Mais est-ce qu'il y a une convergence des syndicats ? On a vu que la CFDT ne faisait pas partie de ce mouvement. – Nous, on appelle à toutes les organisations d'appeler justement à cette convergence-là. Et on voit que depuis qu'on a appelé, nous, plusieurs organisations se joignent à notre appel. Donc vous les avez cités. Mais au niveau syndicat aussi, également, il y a la CGT qui nous a rejoints depuis peu. Il y a les organisations de jeunesse qui nous rejoignent. Et vous avez pu le voir, même côté CFDT, CFDT côté cheminots, appel. – Oui, ils ont dit qu'ils allaient déposer un préavis de grève. Est-ce que ce 5 décembre, pour vous, c'est une sorte de retour en force des syndicats sur le devant de la scène ? On a vu qu'ils ont été un peu éclipsés, si on peut dire, avec le mouvement des Gilets jaunes. Pour vous, c'est un retour sur le devant de la scène sociale et politique ? – Est-ce que c'est un retour ? Non, on a toujours été là. On a toujours été là, sauf que… – Ça prouve que les corps intermédiaires ont encore leur importance aujourd'hui. – Évidemment. Les salariés qui ont des syndicats qui agissent dans les entreprises, le mesurent tous les jours. – Merci beaucoup Stéphane Aubé. On rappelle que vous êtes donc secrétaire général de l'Union départementale de la CGT en Gironde. Vous venez nous parler de cette manifestation jeudi qui s'annonce très suivie. Une manifestation contre la réforme des retraites. Merci à vous d'être venus. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu dans la région. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada